voilà comme ça moi on ne sera pas dérangé ok merci beaucoup merci pour votre présentation et je disais ma joie d'être de nouveau en contact avec les Strasbourgeois et particulièrement en cette veille de Toubichouat je voudrais aussi placer ces quelques paroles de Torah les prononcer à la mémoire de Robert Daniel Marum Ben Yehuda Daniel Veil Zihono Libraha qui nous a quittés la semaine dernière et auquel beaucoup de souvenirs me lient ainsi qu'à son épouse et à ses enfants je voulais encore leur dire toutes mes paroles de nechama de consolation et dire combien Daniel nous manque et combien son souvenir restera présent dans notre mémoire alors puisque nous parlons de l'Alsace on peut dire que la fête de Toubichouat si c'est une fête d'ailleurs ce qui peut être une question en effet ce moment de Toubichouat était largement ignoré je ne suis même pas sûr que l'on supprimait le Tachanoun le jour de Toubichouat peut-être les derniers temps au XXe siècle lorsque sont arrivés les Juifs de Pologne en Allemagne mais donc ce moment-là n'était pas du tout marqué en général une fête pour nous est marquée par diverses choses soit c'est une fête à part entière il y a une interdiction de de travailler de créer ce sont des jours chômés les fêtes bien connues soit ce sont des fêtes de Rabbanan qui ont été instituées par les Chachamim et là il y a des mitzots spécifiques comme Hanouka comme Apurim et puis il y a certaines fêtes qui sont des réminiscences de ce qui se passait au niveau de la Torah comme par exemple Rosh Chodesh il n'y a pas d'interdit de melachat il n'y a pas d'interdit de travail mais dans les philots dans les prières nous mentionnons en quelque sorte l'événement que constitue le Rosh Chodesh rien de tout ça n'existe pour tout Bishvat il n'y a aucune mitzvah aucun rituel peut-être chez les kabbalistes encore que il m'apparaît que ce rituel il y est quand même à Eretz-Israël c'est-à-dire au retour au XVIe siècle des Juifs d'Espagne au Yishuv de Tzfat à Safed et à Tiberiade et c'est à ce moment-là que l'on a repris reconstitué en quelque sorte le lien avec tout Bishvat qui permet justement de réfléchir sur le lien qu'entretient la Torah avec la terre avec le travail de la terre avec tout ce qui concerne l'environnement de la nature il y a bien sûr un certain nombre de lois concernant la manière dont on entretient la ceinture verte de la ville Migrash et Arim un lieu qui doit être laissé à la fois aux cultures et à la fois à la végétation pour donner aux villes une espèce de poumon vert qui puisse protéger en quelque sorte les habitants d'une pollution qui était réelle dans les temps anciens et qu'il était encore assez récemment dans les pays européens donc tout ceci fait que on a retrouvé en quelque sorte on a constitué la célébration puisque ce n'est pas une fête la célébration de Toubichvat plus tard il est certain que moi-même à l'école juive j'ai déjà entendu parler de Toubichvat et sans doute cette reconstitution d'un événement s'est fait par le lien avec les premiers Haloutzim les premiers pionniers qui ont commencé à arriver en Israël et également dans les pays européens la peur avec l'industrialisation de perdre le lien avec la nature donc voilà tout ceci fait que nous sommes largement imprégnés de la consommation des fruits des brachotes et de tout ce qui ce que l'on peut faire de manière un peu tangible en l'honneur de ce jour qui est une date technique puisque le 15 Shabbat et la date à partir de laquelle on ouvre une nouvelle saison pour les divers prélèvements et peut-être il est utile de rappeler que encore peut-être avant l'écologie le mouvement écologiste on peut considérer que la Torah la tradition juive regarde la terre et le travail de la terre comme un bien commun non pas comme quelque chose qui appartient à l'agriculteur donc il puisse se jouir à 100% et faire ce qu'il veut sur sa terre mais non à partir du moment où il cultive et bien il va devoir en quelque sorte partager ce qu'il a cultivé et les fruits de son travail et ça se fait on va dire en trois vagues d'abord pour ce qui est des chants la culture dans les chants elle-même prend un certain caractère et fait qu'il va falloir partager ensuite lorsque la culture arrive à la maison sur l'air de bataille ou à un endroit où les récoltes vont être transformées dans un premier temps il y a un deuxième mouvement de partage et ensuite il y aura un troisième mouvement de partage au moment où l'on va constituer un aliment alors au niveau des chants et bien ce seront les bikurim les prémices qu'il faut prélever on va prélever aussi la truma ce qui évolue au cohen mais ceci c'est déjà sur l'air de bataille au moment où l'on commence à transformer le grain ou lorsqu'on l'amène à la maison et ensuite lorsque le grain est en farine réduit en farine et bien on va faire le pain et on va prélever la chala donc trois mouvements qui trois moments qui symbolisent le partage de la de la récolte alors bien sûr on rappellera que les bikurim et la truma sont dévolués au cohen que le maasser le dixième est dévolué au lévi etc donc plusieurs prélèvements et aussi ne pas oublier la sixième année et la troisième année de la Shemitah et bien il fallait donner le dixième aux pauvres donc partage parce que encore une fois la terre c'est un bien commun et on ne peut pas la monopoliser et donc ce regard un peu particulier nous montre l'importance de ce du travail de la terre mais également de considérer ce travail comme un élément on va dire constitutif de la société que l'on ne peut pas garder pour soi et la propriété des récoltes et bien n'est pas entière il faut partager et c'est un peu le sens de toutes ces mitzot concernant les récoltes j'ai parlé également de de pollution etc ce qui montre bien que la notion de on va dire d'écologie mais ce n'est pas encore la vraie écologie mais le le rapport avec tout ce qui est tout ce que constituent les récoltes tout ce que constitue le bien-être et bien doit être conservé et doit être protégé on rappellera également l'interdiction de couper les arbres fruitiers sans raison et c'est la raison pour laquelle et bien si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville nous dit le Seferdvarim que tu attaques pour t'en rendre maître tu ne dois pas détruire les arbres portant sur eux la cognée ce sont eux qui te nourrissent tu ne dois pas les abattre oui l'arbre des champs c'est l'homme même c'est un peu le thème que j'ai choisi l'arbre mais au travers on va dire au travers d'une de la plantation de l'arbre en effet on ne parle de plantation d'arbres ou de plantation de de végétaux que quatre fois dans tout le Tanakh la première fois c'est dans le Gan Eden dans le jardin d'Eden où il est dit donc Hachem a planté un jardin de Eden dans le Eden Mikedem al-Est ensuite c'est Noach qui plante sa vigne ensuite dans Daniel à la fin du Tanakh et bien Vayita on est à Padno il s'agit là de planter une tente mais le terme Vayita ne revient que quatre fois dans le Tanakh et la quatrième fois dont je n'ai pas parlé c'est celle dont nous allons traiter c'est la plantation d'Abraham au chapitre 21 verset 33 de Bereshit que nous allons commenter alors je voudrais d'abord situer ce chapitre 21 de Bereshit par rapport au chapitre précédent au chapitre 20 et bien nous avons l'enlèvement de Sarah par Abimelech et la famille d'Avimelech et lui-même qui sont frappés de maladie Abraham va prier pour la guérison d'Avimelech et donc ces événements ont lieu dans le chapitre 20 dans le chapitre 21 qui est notre chapitre et bien on assiste à la naissance de Yitzhak on assiste également aux à l'exclusion de Ishmael Ishmael est renvoyé et ensuite nous avions l'alliance avec Abimelech nous voyons que Abimelech le roi des Philistins fait alliance avec Abraham et le verset dit Abimelech dit accompagné de son général d'armée Abraham en ces termes dans tout ce que tu entreprends vata et maintenant donc tu vas me jurer par Dieu que tu ne me mentiras point ni à mon petit-fils ni au mon arrière-petit-fils par la grâce que je t'accorde et bien c'est ainsi que tu te conduiras avec moi sur cette terre où tu habites et Abraham dit je le jure et donc ils ont conclu une alliance ils se sont donné des cadeaux pour concrétiser cette alliance c'est pour cela que cet endroit s'appelle Ber-Shava Ber-Shava non pas le puits des sept mais c'est le puits du serment la Torah dit car c'est là où ils se sont jurés fidélité tous les deux ils ont donc conclu l'alliance à Ber-Shava et Abimelech et Fichol retournent chez eux et là-dessus verset 33 Abraham va planter un Echel on ne sait pas trop ce que c'est on verra d'après les commentaires il plante un Echel Biber-Shava Aber-Shava Vaikra Shem Vaikra Shem Veshem Hachem Kel Olam et il va proclamer il va invoquer là-bas le nom d'Hachem Kel Olam littéralement on traduit toujours le roi du monde mais nous allons voir que peut-être cette traduction doit être revue donc la question qui se pose est pourquoi est-ce que Abraham plante un arbre il vient de faire alliance il vient d'avoir la permission de se servir de ce puits il est apprécié par Abimelech le roi des philistins et au lieu de construire un hôtel d'offrir des sacrifices comme il l'avait déjà fait au début de l'Echel Rappelez-vous au début de l'Echel lorsqu'il arrive en Neretz Israël et bien il construit un hôtel et il évoque le nom de Dieu donc lorsqu'on évoque le nom de Dieu et bien on nous construit un hôtel on lui offre un sacrifice on offre quelque chose si ce n'est pas une bête autre chose alors pourquoi est-ce que Abraham ici déroge à son habitude ou à l'habitude et va planter un arme c'est quelque chose qui a intrigué nos sages et c'est pour cela que Rachid rapporte la Mahloquette une discussion dans la Gemara il ne s'agit pas d'un Echel parce que j'ai oublié de dire que l'Echel c'est le tamaris le tamaris c'est un arbre qui peut prendre de l'ampleur qui peut être grand qui a des fruits un fruit doux qui se loge dans une espèce de cosse comme une cacahuète mais il est étonnant de voir Abraham planter un tamari alors Shmuel qui dit il a construit une auberge et le terme Bayita ne veut pas dire il a planté un arbre mais il a planté une tente ou il a planté des piquets pour pouvoir accueillir dans sa tente les invités et donc on voit que les commentateurs en tout cas la Gemara ne croient pas qu'il y a eu seulement une plantation d'arbres et où en tout cas elle est les commentaires de Rav Shmuel sont orientés vers l'accueil des gens la vocation on sait d'Abraham c'est d'accueillir les gens et donc il va accueillir ici à Bercheva les gens de passage mais là on se demande mais pourquoi n'avait-il pas des tentes ailleurs et pourquoi plante-t-il une tente ici et maintenant et pourquoi a-t-il besoin et si ce sont des arbres pourquoi a-t-il besoin de planter des arbres ici maintenant pour accueillir les gens avant il accueillait les gens et lorsqu'il a accueilli les gens il ne leur a pas offert nécessairement autre chose que de la viande etc donc il pouvait se débrouiller tout à fait autrement et c'est pour cela que je vais essayer de suivre le commentaire de Rav Shemshon et de Raphaël Hirsch qui me paraît très éclairant sur cette question et il commence par se demander que signifie le terme Kel Olam nous avons traduit qu'Abraham invoque le dieu du monde mais qu'est-ce que cela veut dire le dieu du monde si c'est le dieu créateur il aurait pu reprendre la formule qu'il avait lui-même prononcée à la fin de la guerre des rois Kel Elyon connaît Shamaim Vaaret le dieu supérieur qui maîtrise Shamaim Vaaret qui maîtrise les cieux et la terre il n'avait pas besoin d'inventer entre guillemets un nouveau nom d'ailleurs si c'est une question pour un concours biblique combien de fois y a-t-il dans le Tanakh cette formulation de Kel Olam heureusement que j'ai lu Rav Shem Chandra Raphaël Hirsch et donc je sais que ce terme ne revient que deux fois une fois ici dans Bereshit une fois dans Yosha dans Isaïe donc c'est un terme bien spécifique et Rav Shem Chandra Raphaël Hirsch je veux dire bien ce terme a un sens ici et maintenant en liaison avec la plantation en liaison avec l'alliance en liaison avec les acteurs que sont Abraham et Abimeleur je rappelle qu'Abimeleur est le roi des Philistins ou un roi Philistin et qu'il fait alliance avec Abraham et on peut se demander mais comment se fait-il qu'un roi qui est donc détenteur du pouvoir qui dirige si ce n'est son pays ici c'est peut-être une petite principauté il a tout pouvoir pourquoi fait-il alliance avec un homme seul sans famille qui a une femme un garçon qui vient de naître que représente Abraham pour ce roi somme toute assez assez puissant détenteur de pouvoir donc pourquoi fait-il alliance avec ce petit Abraham qui même s'il est riche même s'il a des troupeaux somme toute il n'est qu'un étranger alors pourquoi faire alliance avec l'étranger au contraire c'est l'étranger qui doit venir entre guillemets s'agenouiller au pied de son trône et lui demander et lui demander grâce et pourtant c'est le contraire on voit qu'il se déplace et pas avec n'importe qui il se déplace avec son général donc quelque chose qui a l'air d'être très important pour abîmer l'air et on se demande un peu pourquoi et Rav Shimshon va falloir de relever comme je l'ai fait précédemment qu'en réalité ce passage suit la guérison d'Avi Meller par Abraham il avait donc kidnappé Sarah et il lui était arrivé des bricoles et là-dessus Abraham va prier pour que Avim Meller soit guéri et qu'il ne lui allure rien ni à lui ni à ses gens donc Avim Meller voit qu'Abraham n'est pas n'importe qui il n'est pas n'importe qui et il est comme il a une intuition il a l'intuition il a l'intuition il a l'intuition que quelque chose va se passer avec Abraham ou avec sa famille ou même avec ses descendants donc il va faire très attention vous l'avez vous l'avez remarqué c'est à dire qu'il engage non seulement Abraham il engage également les descendants Abraham à faire alliance avec lui et avec ses propres descendants alors vous allez me dire mais quel est le rapport avec Kelolam avec le dieu du monde et quel est le rapport avec la plantation de l'arbre et alors je crois que Rav Shemshon Raphaël Yerch nous met l'accent sur une notion très importante enfin qui pourrait être très importante lorsque nous prononçons les brahots en effet on multiplie les brahots à Tubishvat avec les divers fruits et on dit Melecha Olam le roi du monde mais qu'est-ce que cela veut dire le roi du monde on aurait pu dire Boré Shamaim le créateur du ciel et de la terre comme on le dit d'habitude qu'est-ce que cela veut dire Melecha Olam et pourquoi les Chachamim ont-ils mis cette notion de Olam dans les brahots et le commentateur de dire que c'est un thème qui se trouve déjà dans la Kabbalah que le terme Olam vient de Ne'Elam c'est-à-dire de ce qui est caché en fait lorsqu'on dit Baruch Atta Hashem Elokeinu Melecha Olam on ne veut pas seulement dire que Dieu est Melecha Olam le roi du monde c'est-à-dire du monde créé du monde tangible de tout ce que nous voyons autour de nous mais également il est Melecha Hané et Lam il maîtrise également ce qui est à venir ce qui est encore caché ce que nous n'avons pas vu et Rav Shem Chant Raphail de rappeler que le terme Olam signifie dans le Tanakh non pas le monde mais le temps et ceci est confirmé par exemple dans le verset Olam Chesed Ibane il ne faut pas traduire le monde est construit par le Chesed par la générosité mais toujours le Chesed arrive à construire quelque chose lorsque il y a de la générosité le monde se construit donc c'est une notion de temps et ici également lorsque le verset dit qu'Abraham eh bien va invoquer Kel Olam le Dieu du monde c'est-à-dire celui qui maîtrise le nez et l'âme celui qui maîtrise ce qui est caché et on comprend que pour Abraham cette alliance est essentielle elle est peut-être essentielle pour Abraham qui voit qu'Abraham n'est pas n'importe qui et qu'il convient de s'assurer de sa protection et de son et de faire alliance avec lui mais c'est important pour Abraham parce que c'est la première fois que c'est la première fois que se réalise la promesse divine de construire un peuple c'est la première fois qu'un personnage extérieur prend en compte non seulement Abraham mais également son fils et même son petit-fils qui n'est pas encore né et même son arrière-petit-fils il y a donc une espèce de reconnaissance comme un lapsus de la part d'Avi-Méler qui voit en Abraham le fondateur d'une nation et il prend en compte dans la formulation de son alliance le fait que la descendance d'Abraham sera nécessairement présente dans ce pays et qu'il donc devra compter avec lui Avi-Méler dans cette alliance qu'ils sont en train de conclure donc il y a quelque chose de né et l'âme une espèce d'intuition chez Avi-Méler comme quoi il faut faire alliance avec Abraham et par contre il y a chez Abraham la conscience véritablement forte que quelque chose est en train de se passer qu'il y a dans la réalité les événements qu'il est en train de vivre il y a de la graine du futur il y a une anticipation et une construction des bases de ce de ce qui sera le peuple d'Israël en effet encore une fois c'est la première fois que on prend en compte que le l'histoire prend en compte le fait qu'Avi-Méler et que le fait qu'Abraham est appelé à fonder un peuple véritable et donc Avarham est conscient que même s'il ne représente rien il n'est qu'un pauvre il n'est pas pauvre mais en tout cas il est un riche marchand mais sans pouvoir qui déambule sur la terre sur une terre qui ne lui appartient pas encore et donc il sent que quelque chose est en train de se passer quelque chose d'essentiel à côté duquel il ne faut pas passer alors que Abime-Méler même s'il a d'autres calculs il a quand même l'intuition qu'il ne faut pas laisser Abraham de côté mais il faut l'associer à quelque chose et la meilleure façon de l'associer à un avenir hypothétique de ses propres populations à lui Abime-Méler c'est de faire alliance avec lui comme ça au moins il pourra compter encore une fois sur son aide ou en tout cas si ce n'est pas lui peut-être ses descendants donc il y a ici la naissance de quelque chose de totalement paradoxal d'imprévu même si la promesse divine avait été maintes fois à répéter malgré tout et bien on est dans l'amorce de quelque chose de tout à fait inédit et Abraham en prend toute la mesure et c'est la raison pour laquelle il va planter un arbre parce que dans la plantation de l'arbre vous avez également ce même processus il y a simplement un petit plan qui va grandir qui va se transformer qui avec le temps les années voire les siècles va devenir véritablement un élément du paysage qui va peut-être même appeler d'autres plantes des animaux l'espèce d'écosystème et je ne crois pas exagérer en imaginant ce que Abraham peut voir dans la simple plantation d'un arbre au moment où il fait alliance avec Abimeleur et ce n'est pas une simple alliance c'est un serment et vous savez que les serments on les effectue devant Akadosh Bahou devant Dieu devant une puissance supérieure parce que on s'engage véritablement vis-à-vis de l'autre mais toujours peut-être sans le dire avec une tierce personne ou une tierce puissance qui n'est pas présente mais qui en réalité est en quelque sorte garant de ce serment et donc nous avons tous les éléments maintenant réunis de cette de cette plantation d'arbres donc non seulement bien la petite pousse qui n'est encore pas grand chose et bien va petit à petit grandir mais elle est l'amorce de quelque chose elle est l'amorce elle est l'annonciation d'autres plantes et d'un peut-être comme le dit Rav ou Shmuel et bien d'un d'arbres plus important et donc nous sommes dans un événement qui est marqué par la plantation de l'arbre et je crois que c'est la seule fois dans le où l'on marque un événement par la plantation de l'arbre l'arbre étant le témoignage de cette capacité de la nature à se développer et à porter tous ses fruits que ce soit l'ombre que ce soit l'eau que ce soit les fruits et bien cette nature est en elle-même une bénédiction et il n'est pas bizarre du tout que Abraham ait voulu ici planter son arbre et montrer que la relation à Dieu n'est pas seulement une relation de crainte une relation de devoir quelque chose toujours de remerciements mais d'avoir conscience que la nature que le monde que l'histoire va développer au fur et à mesure un certain nombre d'éléments qui sont déjà contenus dans le présent souvent nous nous consolons par un lendemain qui n'est pas encore arrivé de nos difficultés d'aujourd'hui ça ne va pas aujourd'hui ça ira mieux demain on se console on se dit ça ira mieux demain mais en réalité dit-il il vaudrait mieux se dire que dans la difficulté d'aujourd'hui se construit déjà ou la difficulté d'aujourd'hui est l'illustration de ce qui se construit déjà maintenant pour demain et donc c'est le fait de planter un arbre c'est hautement symbolique justement à cet instant où Abraham fait alliance avec Abimeleur et il n'est pas étonnant non plus que vous savez dans la Mishnah il y a six darim six parties la première c'est Zrayim et elle est couplée au terme Emuna en effet confiance le terme Emuna c'est confiance et c'est fidélité un arbre a besoin de fidélité toute plantation a besoin de fidélité elle a besoin de confiance elle a besoin de confiance parce que on ne plante pas si on ne croit pas quelque part que cette plante va se développer et apporter tout ce qu'on en attend et d'un autre côté et d'un autre côté et bien elle est annonciatrice et elle est annonciatrice de quelque chose de fidélité parce qu'il faut être en veillant sur l'arbre en le cultivant et bien on va lui permettre de grandir et il n'y a pas de plantation sans travail acharné mais en même temps c'est en protégeant cette plante qu'elle va pouvoir se développer et en se développant en se développant elle va apporter tout ce que l'on attend d'elle et donc cette notion là de le fait de sentir que le terme melech haolam oui je akadruhu et baruch hatahashem il est source de bénédiction melech haolam celui qui fait advenir les choses dans le temps et c'est comme cela qu'il faut comprendre lorsque il fait advenir les choses dans le temps et bien nous comprenons combien le développement des choses le développement des plantes est à l'image de l'homme et il n'est pas étonnant qu'on ait dit qu'Adam est assadé que l'homme est comme l'arbre des champs parce qu'également le regard qu'il a sur lui-même sur le monde sur sa propre histoire et bien pour que pour qu'elle puisse donner quelque chose et bien il faut qu'il ait conscience que il y a la puissance du roi du néélam de ce qui est encore caché de ce qui n'est pas encore advenu mais que cette richesse-là est bien présente et que de la même façon qu'Abraham a pris conscience dans ce tout petit événement que constituait cette alliance alors que lui n'était rien et qu'Avide Mellert somme toute lui octroyait était bien gentil de le considérer comme quelque chose il a vu dans cet événement quelque chose d'essentiel un élément qui serait incontournable dans l'avenir et qui faisait en sorte permettait au peuple d'Israël d'advenir voilà c'est en quelque sorte la relation que nous devrions entre guillemets avoir avec l'arbre l'arbre qui reste un élément essentiel du paysage non seulement par ce qu'il apporte mais également par le message qu'il nous renvoie celui à la fois de la émouna à la fois de la confiance à la fois de la fidélité à la fois du nez et l'âme à la fois de ce qui est encore caché mais qui ne tardera pas à apparaître voilà je vous remercie de cette soirée et je vous souhaite Shabbat Shalom alors merci beaucoup Rav alors je vais je vais juste ouvrir les micros si par hasard quelqu'un a envie de participer mais vous avez commencé Rav en nous disant en nous disant que c'était une commémoration mais finalement vous avez rendu toutes ces lettres de noblesse à ce jour de vous je vous remercie je laisse la parole j'aimerais bien poser intervenir si vous voulez bien oui j'ai perdu mon mon image ça m'est déjà arrivé déjà alors merci beaucoup au grand rabbin Eman c'était vraiment une étude intéressante même passionnante alors je me permets de partager peut-être deux ou trois points enfin deux points et une question le premier point c'est effectivement très intéressant cette notion de d'Hachem comme né et l'âme qu'on retrouve dans la formulation des brahots qui commence par le fait qu'on tutoie Hachem Bauchata mais qui ensuite passe à la troisième personne je crois que c'est lié deuxième point juste pour pour rappeler qu'il y a eu un autre personnage qui a aussi marqué un événement historique par la plantation c'est Noach qui a planté une vigne immédiatement après le alors je ne sais pas si c'est dans le même esprit mais il a avant d'élever un Miss Béart il a quand même planté Baitha et Flamkakar comme ça c'est marqué là-bas oui absolument mais ça s'est mal passé et ça s'est mal passé oui parce qu'il a choisi la vigne il aurait mis du blé ça aurait peut-être été différent voilà alors par contre j'ai une question qui est peut-être plus voilà plus pointue j'ai beaucoup insisté sur cette préséance que donne le roi Viméler à Abraham mais nous savons aussi que bien avant lui il y a eu l'accueil de Maki Tzedek qui a aussi célébré Abraham comme il a même dit Baro il a béni au nom du Kel Elyon Konechamim Varet on est d'accord et juste pour terminer ma question qu'est-ce qui différencie les deux il y a quand même une différence qui m'a marqué c'est que dans l'alliance que fait Viméler on a l'impression qu'elle est assez égoïste parce que finalement il demande à Abraham de ne pas être infidèle à sa propre famille à sa postérité il ne dit pas il dit nerdi etc et puis juste après d'ailleurs ça n'a pas manqué Abraham se rend compte dès que que Viméler où ses bergers l'ont roulé bon tout s'arrange mais on a l'impression que Malki Tzedek c'était presque plus le Shem Shemaim que Viméler bien sûr mais c'est c'est un peu cela tout le dvar Torah de Rav Shem Shandr c'est-à-dire c'est-à-dire que on va dire la subtilité c'est qu'Abraham sent que dans ce petit événement et bien se préfigure sa propre histoire c'est la première fois que quelqu'un fait alliance avec lui attention sur le futur sur le futur mais aussi mais aussi sans que ce soit à la suite d'une guerre parce qu'avec Malki Tzedek c'est bien beau mais Abraham avait fait la guerre il s'était démené donc il lui revenait quelque chose ici en fin de compte qu'a fait Abraham il a prié pour Aviméler et ça Aviméler entend que c'est d'une autre dimension que simplement faire la guerre donc il va faire alliance avec lui d'une manière assez inattendue et Abraham va comprendre l'importance de cet événement et je crois que Ravshim Chandra Fallish est le seul à avoir mis l'accent ou avoir donné toute la profondeur à cet événement alors que les autres Mephashim en font un développement de l'accueil d'Abraham bienveillant répandant on va dire la bonne parole mais ici il y a l'approfondissement du simple Dieu créateur mais Dieu de l'histoire dont parle si bien André Neher comme vous le savez bien M. Le Gros il a fait très très bien merci beaucoup on a beaucoup apprécié voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?